Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui fait partie des acteurs préférés des français et des auditeurs du RTL, Gérard Junior. Une grosse tête qui est dans une situation délicate aux côtés de Gérard Darmon au Théâtre des Nouveautés et pour qui RTL est encore une nouveauté. Une situation délicate, c'est le titre, je rassure tout le monde. Oui, c'est ça. Max Boublil. Une grosse tête qui est une des rares à connaître la date de candidature d'Emmanuel Macron. Quelle chèque l'offre. Une grosse tête dont la vie à bord de sa péniche fait désormais partie des romans fleuves. Christine Bourraveau. Une grosse tête ambassadeur du « Allons-y gaiement » Steve Boulay. Eh ! Eh ! Eh ! Bon ben non, alors là, le public, alors. Eh ! 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 Ah bah quand, vous n'êtes pas vus, hein ! On dirait un chauffeur de salles ! Animateur de quinzaines commerciales ! Et bah, justement, dans le cadre de la foire au Boudin. Une grosse tête dont on dit qu'il a un grand Kenyon quand il a un petit creux. Bernard Babi ! Alors, je ne sais pas si vous avez vu la tête de Max Boublil depuis qu'il fait du théâtre. Ouais, je te dirais que je n'ai pas dormi depuis sept jours ! C'est la première fois que vous faites du théâtre ? Ah là là, quel travail ! Depuis jeudi soir dernier ? Ouais, alors là, c'est tellement de... Déjà, les répètes, c'était tellement de travail, mais alors là, je découvre le travail. Et le moins d'argent qu'au cinéma, aussi. Je vais me remettre à ma première passion. C'était quoi ? L'immobilier. Et je voulais dire aussi, Laurent, quel plaisir d'être là sans Sébastien Thoen. Vraiment, c'est un moment pour moi de grâce. Vraiment, c'est... Ah ouais, je suis d'accord. C'est d'accord. Il peut arriver à tout moment. Ah non ! Mais c'est vous. Ah, je le déteste. Moi aussi. Si je pouvais lui rouler dessus avec mon scooter. Mais bon, avec les travaux, maintenant, on ne peut plus rouler. C'est Stevie Boulay qui le remplace aujourd'hui. Oh, il est mignon comme tous. Ah, merci. Il dit des conneries aussi, mais il ne fait pas exprès. Ça donne tout seul. Ne laisse pas faire, Stevie. Et alors, vous-même, bravo, j'ai vu sur votre péniche que vous aviez invité des tas de concierges. Ah, j'ai eu tous les concierges des palaces. Ah oui, oui. Dimanche, on a navigué sur la Seine 1. Ça a dû les surprendre de voir la concierge des quais de la Seine. C'est magnifique, vous avez... C'est vraiment l'image de tous les palaces sur mon bateau. Les hommes ont fait d'or. Et puis, j'ai fait ça pour leur faire plaisir. Tu les as invités ? Non. Oui, bah oui. Sans griller et compagnie. Bah, des gens qui vont me filer 20... Ils vont m'envoyer leurs clients et je vais leur filer 20%. Enfin, je leur ai dit que j'allais leur filer 20%. Je comprends rien à ce qu'elle dit, moi. Vous avez compris ce qu'elle disait ? Non, mais... Non, mais... En tout cas, ils racontent dans les palaces. J'imagine que j'ai des pénis. Elle est venue portugaise depuis qu'elle reçoit les concierges. Moi, j'étais ému de voir la France d'en haut sur mon bateau. Bah, la France d'en bas, elle vient pas, de toute façon. C'est bon, ça. Ça rime. La France d'en haut sur mon bateau, la France d'en bas, elle vient pas. C'est très farinade. Sinon, j'ai dîné avec Jacques Lang. Oh ! Dites-moi qu'il était temps ! Vous avez mangé de la bouillie ? À l'ambassade d'Auvergne. Excellent restaurant. Alors là, j'ai découvert l'ambassade d'Auvergne. Mais pourquoi on a dîné avec Jacques Lang ? Il n'intéresse plus personne. Eh bien, j'ai été à l'ambassade... Alors, j'ai dîné avec Jacques Lang, mais pas à la même table. Non, il est arrivé. Disons, j'avais fini l'entrée. Il est arrivé avec Monique. Ils sont toujours ensemble ? Ah oui ! Et surtout, ils sont toujours debout. Parce que... Non mais... Alors, franchement... Alors, lui est toujours pareil, élégant... Teinté ? Rajeuni, physiquement. Ah oui, bah oui, bah oui. Il n'a pas un cheveu blanc. T'es fouin de ne pas avoir un cheveu blanc à 80 ans. Il m'expliquera le secret. Alors, assez beau mec, je dois dire. Plein de prestance. Elle, on va pas dire que c'est Sœur Sourir. Mais... Mais, elle tient son rôle. Vous êtes sûr que c'était pas Kiss Richards qui a rentré ? Et donc... Mais est-ce qu'elle a une chute, cette histoire ? Oui, oui, non, non, non. Pourquoi il m'a poussé ? Pour l'instant, il y a trop de détails. Dis-donc, tu vas faire ton to-en ! C'est vrai, excuse-moi. Parce que j'ai assisté à une scène quand même sur Alice. On lui sait, il commande un salaire. Alors, la bonne viande, tu sais, d'Auvergne. C'est bon, la salaire. Surtout à l'ambassade d'Auvergne, qui a une spécialité... Qui touche combien ? Et bien, dis donc ! Ça arrive devant lui. Il regarde et il dit, remporté. J'ai changé d'avis. Je veux une saucisse à ligo. Il a toujours aimé la saucisse. Alors, moi, je dis... Saligo. Alors, moi, je suis le maître d'hôtel à La Trace pour voir si la salaire, c'est témoisi. Et je fais mon enquête. Je vais voir l'Auvergnat. Je lui dis, elle est témoisi, la salaire. C'est la nouvelle, Élise Lucet. Oui. Et bien, ouais. Et bien, le gars me dit... Non, non, elle n'a rien. Et puis, c'est pour le patron, moi. 50 ou je ne sais pas combien ça coûte. Alors, figurez-vous qu'il a à peine touché sa saucisse. Il dit, je veux une salaire. Maman ! Elle a pris deux salades. N'attendez pas de chute, vraiment. Je vous vois en expectative, il ne va rien se passer à la fin. On parle quand même d'un mec qui commande des saucisses depuis 20 minutes. La prochaine fois sera au Formule 1 avec Mélenchon. Ah, 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 ah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?